Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLM. Alors Gilles Alma, on vous retrouve avec votre One Man Show, ça s'appelle 100% Naturel. C'est vrai que tout au long du spectacle, vous parlez avec humour un peu de votre quotidien, que ce soit le travail, le mariage, l'éducation des enfants. La prochaine date c'est le 27 avril, salle Georges Brassante à Fétia, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, Fétia, je t'avouerais que c'est à côté de Limoges. Voilà, comme ça, si on nous écoute vers Limoges. C'est ça, il ressent, je ne sais pas, il ressent avant, non, on s'en fout, c'est pareil. C'est vrai que finalement, être le plus naturel possible, c'est la force de spectacle, Gilles Alma. Ouais, écoute, je suis comme dans mon salon, je m'éclate avec les gens, on s'éclate pendant une heure et demie, une heure et quart, une heure et demie s'ils sont chauds, je fais de l'impro, j'ai eu des demandes en mariage sur scène, j'ai eu des trucs comme ça. Ah, ça change à chaque fois quoi. Ouais, 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 c'est vraiment les gens aussi qui font le spectacle, non, non, je me sens de mieux en mieux, je m'éclate de plus en plus, j'ai vraiment bien bossé, c'est devenu vraiment très, très efficace. Et voilà, j'ai calé deux dates, à l'Européen, à Paris, pour ceux qui sont à Paris en novembre, et plein, plein de dates à venir, Avignon, je pense que j'ai au moins 80, 100 dates cette année. Et c'est vrai que nous, on l'avait vu en 2016, on était en train de calculer, c'était les débuts, à chaque fois qu'on me disait ça, ouais, j'étais vu il y a un an et demi, je me dis, merde, c'est con, il n'a pas vu le top quand même. Non, on peut revenir, hein. Ouais, c'était bien déjà. Merci, c'est gentil. Alors ça veut dire que c'est encore mieux. Ah bah oui, c'est sûr, là, je travaille, je travaille. Et un premier bilan, on peut faire maintenant un premier bilan de ce spectacle quand même, qu'est-ce qu'on en dit au bout de tous ces mois ? Ah bah écoute, non, moi, plus ça va et mieux ça va, et plus ça va et plus je kiffe. Et je me dis, merde, ça y est, je vais jouer sur scène jusqu'à 90 piges, comment je vais faire pour m'arrêter ? Non, non, mais voilà, c'est vraiment un gros, gros kiff, quoi. J'ai vraiment trouvé mon truc. C'était difficile au début, le one man, tu sais, tu prends des fours, tu sais, quand j'ai fait des scènes ouvertes, je sortais, je me dis, je vais me pendre, c'est pas possible. C'est très, très dur. C'est comme le saviez-vous, quoi. C'est comme le saviez-vous pour toi, quoi, tu vois. Et je pense qu'avec du boulot, tu peux y arriver aussi, tu vois. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. À part de moi, ouais. Ouais, à part de toi. Et donc, voilà, et quand t'arrives à, tu vois, c'est tellement difficile et quand t'arrives à kiffer presque le truc, pendant une heure et demie, les gens s'éclatent et viennent te voir, ils ont la banane, ça rigole de ouf. Là, tu te dis, waouh, putain, j'y suis arrivé et ça va continuer encore. Et à la fin, vous prenez toujours les petites photos avec le public, je me souviens qu'il y avait la grande pancarte du spectacle avec vous devant, vous accueillez, c'était sympa, ça fait partie du lot, quoi. Et je fais d'ailleurs un sketch, j'explique pourquoi je fais toujours les photos, les dédicaces à la fin du spectacle. Il m'est arrivé une histoire, il faut venir voir le spectacle pour le comprendre, mais voilà, ça fait partie du truc, du bonhomme et du show. Et beaucoup d'actu, Gilles Alma, parce que c'est vrai qu'au mois de mai, on vous retrouve dans la série Maman à tort sur France 2. Et c'est vrai que c'est une histoire tirée du livre de Michel Bussi. Alors vous êtes aux côtés d'Anne Charrier, Pascal Elbé, Camille Lou. C'est vrai que le point de départ de cette histoire, c'est Malone, 3 ans, qui dit un jour à un psychologue scolaire que ses parents ne sont pas ses vrais parents. Il dit qu'il a deux mamans et qu'il y en a une qui va mourir, mais il ne sait pas laquelle est la vraie, c'est bien ça, Gilles Alma. C'est une histoire assez touchante quand même. C'est génial. Écoute, je crois que, enfin moi, je n'ai pas encore vu la série, mais France 2 est ravi, ils sont super excités. Le réel, qui est François Vell, qui est un mec qui devrait faire du cinoche, qui a fait un boulot extra. Il y a même de la cascade dedans. Enfin, tu vois, il y a tout dans ce truc. Il y avait un super réel. On s'est accaparé le texte avec les comédiens. On a fait des brainstorming, tu vois, à tout réécrire, à se prendre les trucs pour nous et tout. Et il y a la prod derrière France 2 qui a mis plus de sous qu'habituellement. Tu vois, justement, on va en parler tout à l'heure, je crois, des séries françaises qui sont un peu compliquées parfois. Et là, il y a un vrai truc. Je vous conseille vraiment tous de regarder ce truc parce que ça vaut vraiment le coup. On a la date de diffusion. Écoute, je ne l'ai pas encore, mais ce sera mai ou juin. Ils sont chauds la braise parce que c'est le premier Michel Bussi qui est adapté à la télé. Et donc, ils veulent être les premiers. Ils sont très, très fiers de ça. Donc, ils veulent balancer les trois soirées en prime time très, très vite. Il faut que ce soit avant la Coupe du Monde parce que sinon... Il faut que ce soit... Ah oui, si on se retrouve face à la Coupe du Monde, on va en avoir mal au cul. France-Brésil, ah merde ! Non, je pense qu'ils vont le sortir avant. Ils vont le sortir avant. Et c'est vrai que juste avant, il y a eu Nos Chers Voisins. Comment vous avez appris la fin de la série ? C'était un peu comme texte. Non, non, je déconne. Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'arrêt des tournages et les diffusions, c'est de se continuer quand même. J'ai fait une vanne sur la mère du PDG de TF1. Je crois qu'il l'a mal pris. Il a dit, on arrête la série. Non, non, je déconne. Non, non, mais écoute, c'était très bizarre, TF1. Parce que pendant très longtemps, nos Chers Voisins, parce que pendant très longtemps, on a cru qu'on allait repartir sur du 2x52 minutes. Il nous disait, on va partir sur du téléfilm. Ce n'était pas du 90, mais du 2x52. Donc, ils nous ont fait espérer ça. Et donc, quand on a fini de tourner, c'était il y a un an maintenant, on ne savait pas que c'était la fin. C'était terminé. Et c'est vrai qu'il y a de très longs moments entre les tournages et les diffusions. Ça, c'est Michel Garcia qui nous l'avait dit aussi. Incroyable. Parfois, on tourne un an et demi avant. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel écart. Oui, oui, écoute, ça peut arriver. Un an, un an et demi. Donc, voilà, on ne peut jamais savoir quand une série s'arrête. On ne le sait pas à l'avance. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.